Dossier criminel Le chasseur d'êtres humains Dans son livre de 1996, Mindhunter, au sein de l'unité des crimes en série du FBI, l'agent spécial John Douglas décrit son profil initial du présumé meurtrier en série de l'Alaska. Selon Douglas, l'auteur avait spécifiquement choisi des prostituées et des danseuses aux seins nus, car la majorité d'entre elles étaient des personnes de passage et passaient généralement inaperçus de leur voisinage et de la vie locale. À la demande des enquêteurs locaux, Douglas a commencé à examiner les antécédents de Robert Hansen. Il a pris note du fait que Hansen était de petite taille, le visage lourdement marqué et souffrait d'un grave trouble de la parole. En raison de l'apparence disgracieuse de Hansen, Douglas supposa qu'il souffrait de graves problèmes de peau à l'adolescence et était probablement taquiné par ses pairs. De ce fait, il aurait probablement une faible estime de soi, ce qui l'aurait incité à vivre dans une région isolée. Douglas considérait l'abus et les violences à l'encontre de prostituées comme un moyen de s'en prendre aux femmes. Si Hansen était le tueur, il les utilisait probablement pour se venger des femmes en général. Plusieurs enquêteurs connaissaient Hansen et ont déclaré qu'il était connu dans la région comme un chasseur compétent. Il a acquis cette réputation après avoir abattu un mouton sauvage avec une arbalète. Douglas se doutait peut-être que Robert Hansen en avait marre des élans, des ours et des mouflons de dalles et s'était plutôt tourné vers des proies plus intéressantes. À mesure que le profil psychologique du tueur progressait, Douglas a dit aux enquêteurs que si Hansen était le meurtrier, il était probablement un collectionneur et garderait de petits souvenirs de ses victimes, comme les trophées conservés par un chasseur fier d'avoir capturé sa proie. Le seul moyen de coincer Hansen serait pour les enquêteurs de trouver une faille dans son alibi. Douglas soupçonnait que ses amis mentaient pour lui et l'agent spécial Douglas a encouragé les enquêteurs à les menacer de poursuite s'ils découvraient qu'ils mentaient. Le sergent de police de l'État, Glenn Flott, a décidé de faire comparaître les amis de Hansen pour un interrogatoire formel au poste de police. En fin de compte, la stratégie a bien fonctionné et les deux hommes ont avoué et ont déclaré ne pas être avec Robert Hansen la nuit où la jeune prostituée avait été enlevée et emmenée à l'aéroport. Les enquêteurs ont également appris des amis de Hansen qu'ils commettaient une fraude à l'assurance. Apparemment, un cambriolage signalé à la police dans lequel plusieurs objets avaient été volés à son domicile n'avait jamais eu lieu, et Hansen cachait les objets dans son sous-sol. Après avoir appris la supercherie de Hansen, le sergent de police de l'État, Glenn Flott, comparut devant le juge Victor Carlson et obtint huit mandats de perquisition devant être exécutés contre Robert Hansen et ses biens. Le 27 octobre 1983, les enquêteurs ont suivi Hansen au travail, l'ont arrêté et lui ont demandé de les accompagner au poste de police pour un interrogatoire. Hansen n'a jamais pris la peine de demander pourquoi il voulait lui parler et a accepté de le suivre. Simultanément, deux groupes d'enquêteurs ont obtenu des mandats d'arrêt pour perquisitionner la maison et l'avion de Hansen. Les enquêteurs ont trouvé des armes dans toute la maison, mais rien n'a impliqué Hansen dans aucun des meurtres. Puis, juste au moment où ils allaient arrêter la perquisition qui durait des heures, un des policiers découvrit un espace caché dans les combles du grenier. À l'intérieur, ils ont découvert un fusil Remington 552, un pistolet Thompson à une balle de 7 mm, une carte d'aviation avec des emplacements spécifiques, délimités et signalés, divers bijoux, des coupures de journaux, un fusil de chasse Winchester de calibre 12, un permis de conduire et diverses cartes d'identité dont certaines appartenaient aux femmes mortes. Aussi incriminants que soient ces objets, la preuve la plus importante a été un fusil Mini-14 de calibre 223. Le passé du tueur Robert Christian Hansen est né le 15 février 1939 à Esterville, Iowa, de Christian Hansen, un boulanger immigré danois, et de sa femme Edna. Hansen avait eu une éducation à la dure. Son père était très strict et insistait pour que son fils travaille de longues heures dans la boulangerie familiale. Hansen a toujours été considéré comme petit de taille pour son âge et son visage portait des plaies d'acné graves tout au long de son adolescence. Dans les années suivantes, il se rappellerait de son visage comme un seul et même gros bouton. Bien qu'il soit naturellement gaucher, ses parents l'ont forcé à utiliser sa main droite. Dans les années qui suivirent, il affirmerait que le stress résultant aggravait encore son léger problème de bégaiement. Il avait très peu d'amis à l'école et ceux qu'il a rencontrés ne sont jamais devenus des amis proches. Défiguré par son acné sévère, en échec scolaire, bègue, sévèrement brimé par son père, harcelé par les écoliers au lycée, isolé et sans amis, Hansen a terminé ses études secondaires en 1957 et s'est peu après enrôlé dans la réserve de l'armée. Après une formation de base, il devait consacrer un week-end par mois à l'armée. Il passa le reste de son temps à travailler dans la boulangerie de son père et quelquefois fit du bénévolat en tant qu'instructeur de police pour des cadets. En 1960, il est tombé amoureux d'une femme de la région. Le premier événement majeur dans la vie de Robert Hansen eut lieu le 7 décembre 1960. En guise de représailles dans un conflit avec des habitants de la petite ville où il réside, dans l'Iowa, Hansen incendia le garage d'autobus scolaire. Malheureusement pour Hansen, un ami l'a dénoncé et il a été condamné à trois ans de prison. Sa femme avait honte des actions de son mari et a immédiatement demandé le divorce. Après avoir purgé 20 mois de prison, Hansen a été libéré sur parole. Un psychiatre qui l'a examiné l'a qualifié de personnalité infantile et immature. Peu de temps après sa libération, il a rencontré une jeune femme. Les deux jeunes gens se sont mis d'accord et se sont mariés l'automne 1963. Pendant quelques années, Hansen a été renvoyé de plusieurs petits boulots et a été arrêté à plusieurs reprises pour des petits vols. En 1967, il a décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ et est parti s'installer en Alaska. Un nouveau départ vers la dernière frontière. Anchorage semblait être la destination idéale pour Robert Hansen. Les résidents locaux l'ont bien accueilli et rapidement Hansen a acquis la réputation d'être un bon chasseur et un vrai amateur des activités de plein air. Il traquait des moutons d'âles, des loups et des ours avec un fusil à lunettes ou un arc et des flèches. En 1969, 1970 et 1971, il a fait entrer quatre animaux dans les livres des records du monde de chasse au trophée de Poppenjong. Les murs de la maison de Hansen furent bientôt chargés de trophées et de têtes d'animaux empaillées. La salle des trophées de Robert Hansen Néanmoins, ce nouveau départ fut de courte durée. En 1977, il fut arrêté pour avoir volé une scie à chaîne et condamné à cinq ans de prison. Après une évaluation mentale habituelle, un psychiatre de la prison conclut que Hansen souffrait d'un trouble bipolaire et demandait au tribunal de lui ordonner de prendre du lithium pour contrôler ses sautes d'humeur. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance judiciaire n'a jamais été exécutée et Hansen a été libéré après avoir purgé une peine d'un an de prison. Au début des années 80, Hansen signala un cambriolage à son domicile qui lui rapporta finalement 13 000 dollars d'indemnisation de la compagnie d'assurance. Peu de temps après avoir reçu l'argent de l'assurance, Hansen a ouvert sa propre boulangerie au coin des rues Neufs et Ingras à Anchorage. À ce moment-là, Hansen et sa femme eurent deux enfants et ses problèmes avec la justice furent pratiquement des souvenirs lointains. Son entreprise prospère, la boulangerie marche bien et il est considéré comme un membre prospère et respecté de la communauté locale. Robert Hansen en état d'arrestation. De retour au siège de la police d'État, Hansen a nié toute implication dans les meurtres. Après de multiples interrogatoires, Hansen se lassa des accusations et demanda à être assisté d'un avocat. Il a ensuite été placé en état d'arrestation et inculpé de voies de fait, d'enlèvement, d'infractions relatives aux armes, de vol et de fraude à l'assurance. Le 3 novembre 1983, un grand jury d'Anchorage a rendu quatre actes d'accusation à l'encontre de Hansen. Voies de fait et enlèvement au premier degré, cinq chefs d'inconduite en possession d'une arme de poing, vol au deuxième degré, et fraude en matière de fraude à l'assurance. Les enquêteurs attendaient toujours les résultats du test balistique sur le fusil de Hansen. L'État a donc décidé de ne pas l'accuser de meurtre. Hansen a plaidé non coupable de toutes les accusations. La caution a été fixée à un demi-million de dollars. Les fusils de Hansen, preuve policière. Les résultats du test balistique ont finalement été communiqués le 20 novembre 1983. Le laboratoire du crime du FBI à Washington, D.C. a déterminé que les douilles trouvées dans les sépultures avaient toutes été tirées du fusil de Hansen. Les repères du percuteur et de l'extracteur sur les douilles sont identiques. Compte tenu de la masse d'éléments de preuves contre lui, Hansen s'est rendu compte que ses chances de gagner au tribunal étaient minces. Ainsi, le 22 février 1984, Hansen demanda à son avocat Fred Dewey d'organiser une réunion avec le substitut du procureur d'Anchorage, Victor Krum. Au cours de la réunion, Krum a proposé à Hansen un marché. En échange d'aveu complet, le substitut du procureur lui garantissait qu'il ne serait inculpé que des quatre affaires dont ils avaient connaissance et qu'il pourrait purger sa peine dans un établissement fédéral plutôt que dans un établissement à sécurité maximale. Hansen a accepté à contre-coeur les conditions. Sous-titrage